Emmanuel Macron lui est attendu à Libreville, au Gabon, demain, première escale de sa tournée africaine. Hier, le chef de l'État a posé les bases d'une nouvelle relation avec l'Afrique de l'Ouest. Moins de militaires, plus de formation et d'équipement, et une loi pour encadrer la restitution des œuvres d'art aux pays qui le demanderont. Objectif, être moins présent, mais plus influent. La France n'a plus de trécaré en Afrique. Elle a des devoirs, des intérêts, des habitiés qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer. Pour mener des politiques solides dans chacun des domaines que vous représentez ici. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. La France-Afrique, un terme qui raconte une partie de l'histoire, des liens complexes entre Paris et ses anciennes colonies. Mais de quoi parle-t-on exactement ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Marc Messier. C'est en 1945 qu'un journaliste de l'horreur invente le néologisme France-Afrique. L'idée d'un Commonwealth à la française. Félix Oufouet-Boigny reprendra l'expression avant de devenir le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante et le premier gardien du précaré français en Afrique. Les Cédars-Sangor, Bongo et Autreilladéma le suivront dans les pas feutrés d'un Jacques Focard, faiseur de roi du général de Gaulle, artisan du France-CFA et installateur des troupes françaises dans les anciennes colonies. L'époque d'une vraie politique française en Afrique, regretteront certains. Un système mafieux, dénonceront les autres. Le pétrole et les biens mal acquis, les valises de billets, les élections truquées, les pouches, les maçons et les barbouzes. 60 ans plus tard, les vieux crocodiles sont tous morts, mais ont palabre toujours sur la France-Afrique. Une marque messie.